Ça fait vingt ans. Ça fait vingt ans ou ça ? Ça fait vingt ans. Pour moi, c'est comme hier. Je me rappelle, notre dîme, il était... Ça fait davantage un temps, il était très petit. Il est venu à l'école avec son père. Après la création de l'agglise au niveau de l'école, à Beth Midlis. Ouais. Notre dîme était petit une fois qu'il avait 6 ans et demi. Donc, le début, c'était l'intégration scolaire. Donc, qu'il soit intégré. Comme les autres. Il était gentil ou turbulent ? C'est comme... Comme on le voit maintenant. D'accord. Souriant. Toujours souriant, avec le même sourire. Très 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 gentil, très calme. Plein d'énergie. Ses yeux bris. On sentait qu'il... Ouais. Qu'il avait envie. Qu'il avait envie d'apprendre. Ouais. Et ce jour-là, je crois qu'on... On a parlé avec son père. Il m'a dit... Il m'a dit... L'école... Est-ce qu'il m'a dit... Il peut arriver un jour à... À quelque chose ? À lire, à écrire, à... Il m'a dit... Donc, il y a d'espoir. Donc, en espérant. Ouais. On va faire dans notre vie. Même si... On n'arrive pas à suivre... Ses études... C'est un études... Donc, il y a toujours... L'études professionnelles. Donc, euh... Ça va mieux avec... Surtout... Le handicap. Ouais. Le sourire. Le sourire. Il m'a dit... Il m'a posé la question. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il m'a dit... Ah oui. Déjà, il a répondu la question. C'est 7 ans. Oui. On sait qu'il travaillera... Qu'il travaillerait avec lui... Dans son magasin. D'accord. Ah oui. Mais... Avec le temps. Oui. Donc, il a senti qu'en optine. Il m'a voulu passer ici. Donc, il n'est pas... Dans la cuisine. Dans la cuisine. Et... Alors, je lui ai dit... Que le métier de coiffeur va mieux. Ouais. Avec ce type d'handicap. Parce qu'il n'a pas besoin de... Donc, il a préparé à ça... Des... Des petits, alors. Des petits. On a pensé à ça avec le père. Des petits. Pensé à ça avec le père. Ça, c'est... C'est étonnant, ça. Même si dans le projet... De son projet... Individu des écoles. On a travaillé sur la motricité. La motricité, bien sûr. L'association aussi de Ricard. Ouais. Mais ça... Je vais poser la question, justement. Mais avant... Je voudrais... Poser une question à Nandine. Est-ce que tu te souviens de... Est-ce que tu te souviens de... Est-ce que tu te souviens de... De Aziz, ton enseignant ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu peux en dire ? De te souvenir. bancaire, il a dit j'aime bien Aziz, j'aime bien mon insinité, j'aime beaucoup même aujourd'hui, j'aime beaucoup. Il a dit avant je cherche, je cherche pour trouver une école, il a dit heureusement que j'ai trouvé une école et il a dit petit à petit heureusement que j'ai trouvé une école pour les soeurs humillés par exemple, comme lui, pour entrer à l'école, pour apprendre, il a dit peut-être il y a une autre, il est très bon, c'est une petite école proche de lui, dans sa maison, qui a guidé l'ordre pour ramener vers l'école Aziz-Bendris parce que cette école là, qui est proche de lui, il n'y a pas un insiteur professionnel qui s'occupe des enfants handicapés pour Aziz-Bendris. Et après, une question encore pour toi, Alexandra, Alexandra, quels souvenirs tu as de l'école, Alexandra, Alexandra ? Je vous l'ai dit, j'ai plein de rêves, j'ai plein de bons souvenirs ? Dans cette école là, il a dit, je me rappelle, la première fois que j'ai parti là-bas, grâce à l'association, Auré Kat Adamant, le président Tim Ishtayde, qui est le président de cette association. Il est ici présent d'ailleurs. Il est ici présent. Discrène et présent. Oui. Donc, il a dit, j'ai passé un an, un an, deux mois de coiffure dans cette école là, il a dit, j'ai gardé encore mes contacts avec cette école là, et j'ai rien à cette métier là. Est-ce que tu te souviens que... Ce qu'il a dit, il a dit, dans cette école là, normalement cette école, Alexandra... ... ... ... ... ... ...